Bonjour, évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008 s'apaise sur Kako et Karimou, titre manchette matin libre. Le Front appelle au boycott, soutien de l'intersyndicale des INB, la CGTB dans un jeu flou, titre matin libre. Samedi 24 août prochain est la date retenue par le gouvernement pour soumettre les enseignants, agents contractuels de l'État revestés en 2008, à l'évaluation diagnostique. Que se passera-t-il ce jour-là ? s'interroge matin libre. Les enseignants vont-ils répondre à l'appel du gouvernement et venir se faire évaluer ou vont-ils boycotter la dite évaluation, comme cela a été déjà le cas l'année dernière ? s'interroge toujours le journal. Pour le moment, les informations qui viennent ne rassument pas quant à la présence des conseillers dans les centres de composition samedi prochain. Le mot d'ordre est plutôt boycott malgré les assurances données par le pouvoir de la rupture. Du côté du gouvernement, ce n'est pas non plus la sérénité. Tout est mis à contribution en vue de faire échouer le mot d'ordre de boycott annoncé. A quelques jours de la date fatidique, le gouvernement se lance dans une vaste campagne de communication afin de rassurer les enseignants qui craignent de perdre les jobs. Désignation des représentants de l'opposition au sein du COSLEPI. Les FCBE crient à une usurpation des titres. Suite au dernier développement de l'actualité nationale, le parti Foscori pour un Bénin émergent est à nouveau sorti de son mythisme. Hier, lundi 19 août 2019, à son siège à Cotonou, les responsables du parti, à travers une déclaration, ont dénoncé l'incongrité dans l'installation en état des représentants de l'Assemblée nationale au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Sans manquer de décrier l'arrêté interministériel relative à l'interdiction des délivrances d'actes d'autorité à certaines personnalités, dont des ténors de l'opposition et l'évaluation diagnostique au profit de certains enseignants. Marathon BVBest de Porto-Novo. La GAB associe sa puissante image citoyenne à l'événement. La troisième édition du Marathon BVBest de Porto-Novo s'est déroulée le samedi 11 août dernier, dans la fièvre festive de la célébration, quelques jours passés, des 59 ans d'indépendance de notre pays. La douceur de ce frais matin de la fête de la Tabaski semblait offrir sa généreuse favelle climatique aux compétiteurs prêts pour les différents challenges. Cette édition fut une réussite spéciale, saluée par les participants, les autorités politico-administratives et surtout par le sponsor historique et officiel, la Générale des Assurances du Bénin, représentée par son directeur commercial, Francis Odnoaro. On peut dire, sans se tromper, que la qualité des différents parrains était à la mesure de cette rencontre qui ne cesse de se bonifier d'année en année. On peut retrouver autres titres à la une de Matin Libre de ce jour. Tournée artistique et promotionnelle au Gabon, Ken Foumi, honore le Bénin, l'information est à lire à la page 8 du journal. Et puis enfin, Tennis. Sylveste Monou dévoile ses ambitions. L'information est à lire à la page 7 du quotidien Matin Libre de ce mardi 20 août 2019. Ce sera donc tout pour ce mardi. Merci à vous et à demain pour un autre numéro.